Ma personne, j'aimerais partager ici une petite histoire avec toi. C'est l'histoire d'un ami avec qui j'ai discuté il y a un peu plus de deux mois qui m'a écrit, il m'a dit Valère, vraiment en ce moment ça ne va pas. Je me retrouve au Maroc parce que j'ai décidé de prendre la route. Je suis quitté du Cameroun, tu sais on a grandi ensemble et je me suis rendu compte que ça ne donnait pas forcément et moi j'ai décidé de prendre la route pour venir en Europe parce que je pense que j'aurai plus d'opportunités en Europe. et il m'expliquait qu'en ce moment-là, ça n'allait vraiment pas. Il aurait souhaité que je lui vienne en aide financièrement. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bon ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième à notre personne, qui n'est pas des moindres, reste bien attentive, c'est que ça fait bientôt plus d'un an que j'ai écrit ce bijou de livre qui s'intitule 14 livres pour réussir. Et désormais, je me suis dit, ok, ça fait un an et je vais fêter le premier anniversaire de ce bijou de livre, de mon tout premier livre. Et comme je n'ai pas voulu célébrer ça tout seul, je me suis dit, ok, je vais te faire un cadeau. C'est que je vais te l'offrir en papier PDF. Voilà, un format numérique que te l'offre. Ce livre, en fait, c'est un recueil dans lequel je présente le résumé de 14 livres impactants qui m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et franchement, les enseignements que j'ai pu tirer de ce livre, voilà, ma compagnie au quotidien. Et je pense que si ça a eu autant d'impact sur moi, ça aura également autant d'impact sur toi. Donc, pour entrer en possession du fichier numérique de ce bijou de livre, que dans rendez-vous, en description et en cliquant sur le lien, tu pourras l'avoir gratuitement. C'est gratuit. Tu n'as rien à payer. Donc, ma personne, tu as une seule chose à faire, c'est aller en description ou cliquer sur le lien qui s'affiche juste en haut de l'écran. Sur ce, ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je suis étudiant. En cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mon niveau défini aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien avoir de bonnes notes. C'est bien avoir un super diplôme. C'est bien, mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés, moyennant de l'argent. Donc, tu vas avoir réussi sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. Donc, ce que moi, je t'invite à faire, c'est d'avoir un petit à l'école, un petit dans le business. Donc, si toi et moi, nous sommes d'accord là, si on peut toutes rentrer dans le vif du sujet. Dans ma personne, je te racontais tantôt l'histoire d'un ami d'enfance avec qui j'ai grandi et qui a décidé de prendre la route pour se rendre en Europe et qui en ce moment est bloqué au Maroc. En fait, cette histoire, c'est l'histoire de beaucoup d'autres jeunes et moins jeunes qui ont perdu confiance en l'Afrique et qui ont décidé d'immigrer par tous les moyens possibles parce qu'ils se disent que l'Eldorado se trouve ailleurs, que la richesse se trouve ailleurs. Moi, honnêtement, son histoire m'a beaucoup marqué. Je me suis posé une question. Est-ce que vraiment, la richesse, l'enrichissement dépend du lieu dans lequel on se trouve ? Après mûre réflexion, je me suis rendu compte que non. L'enrichissement n'a rien à voir avec le pays dans lequel on se trouve. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'il y a des riches en Afrique et il y a des pauvres en Europe. Malheureusement, beaucoup d'entre nous se contentent uniquement d'avoir pour modèle les pauvres qu'il y a en Afrique. Ils ne voient que la pauvreté autour de deux parce qu'ils ont un mindset orienté pour la pauvreté. Ils ont l'impression que c'est parce qu'ils sont en Afrique qu'ils sont pauvres, ils deviennent fatalistes alors que ça n'a absolument rien à voir. La pauvreté n'a rien à voir avec la région dans laquelle tu te trouves. La simple raison que si autour de toi, il y a une personne qui a pu devenir riche en partant de la pauvreté, il y a de fortes chances que si toi aussi, tu penses comme cette personne et que tu agis comme cette personne, toi aussi, tu deviendras riche. Devenir riche n'est pas une question de sorcellerie, c'est une question de manière de faire les choses. C'est d'ailleurs pour ça que Wallace Wettels a dit dans son livre qui s'intitule « La science de l'enrichissement » que l'enrichissement est une science exacte comme l'est l'algèbre, la mathématique et tout ce qui va avec là. Oui, devenir riche, le secret réside dans une manière de faire les choses. Donc, je disais tantôt dans une autre vidéo que les riches sont très logiques. Et plus je discute avec les riches, plus j'interagis avec les riches, plus je passe du temps avec eux. Je me rends compte que les riches sont hyper logiques tandis que les pauvres réfléchissent énormément avec les émotions. Je m'explique. Que dit la logique ? La logique dit « Tous les hommes sont des mortels. » « Tu es un homme, donc je suis mortel. » Donc, le riche se dit « Si j'ai trouvé quelqu'un autour de moi qui a pu devenir riche en partant d'un état de pauvreté, alors moi aussi, si je pense et je fais comme lui, je pourrais devenir riche. » Donc, peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, si je te comporte d'une certaine manière, il y a de fortes chances que toi aussi, tu deviennes riche. Ce n'est rien de sorcier. Nous sommes dans un monde où, de cause à effet, les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets et les riches le savent. Ils savent que si tu utilises tout ton argent pour consommer, pour dépenser, pour faire n'importe quoi, mais la suite logique, c'est la pauvreté. Alors, quelqu'un qui prend son argent et qui l'investit, la suite logique, c'est l'enrichissement. C'est une loi de la nature. Imaginons qu'on te remette un sac d'arachide. Est-ce que tu trouves logique que, lorsqu'on te remet un sac d'arachide, que tu gardes un dixième du sac d'arachide, que tu le plantes, tu arroses. C'est logique que derrière, tu aies d'autres plants d'arachide. C'est normal, c'est logique. Tu vois que c'est logique, non ? Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit d'argent, parce qu'en fait, l'argent, c'est juste une... La monnaie, c'est juste une forme de richesse. Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de la monnaie fiduciaire, ça doit être une question de sorcellerie. Si aujourd'hui, je viens te voir et je te dis, ma personne, tu as un sac de maïs chez toi, ok, bon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas manger une partie de ton maïs et l'autre partie, tu vas aller semer, tu vas arroser, tu vas suivre dans le temps. Si demain, tu te dis que le maïs que tu as semé a produit un champ de maïs, tu vas trouver sa logique, non ? Tu vas trouver que ce n'est pas sorcier. Mais pourquoi quand il s'agit d'argent, on veut toujours mystifier les choses ? C'est exactement la même chose. C'est une manière de faire. Je vais prendre un deuxième cas de figure, ma personne. Tu sais, aujourd'hui, quand on voit Samuel Eto'o, quand on voit Didier Drogba gagner des milliards en jouant au football, les paresseux vont commencer par dire que non, c'est le don de Dieu. Ils sont talentueux. Ils avaient ça dans le sang, c'est pour ça qu'ils ont autant prospéré. Oui, je veux bien croire que c'est parce qu'ils ont eu un talent. Mais la vérité, c'est qu'on a tous un talent. Le Créateur a tous mis en nous quelque chose parce que personne n'est venu sur Terre pour souffrir. Chacun d'entre nous a quelque chose qui le rend singulier. Maintenant, c'est à chacun d'avoir la démarche et d'aller chercher ce truc particulier-là qui le rend singulier et chercher à capitaliser ce truc-là pour devenir riche plus tard. Donc, dire que c'est parce qu'on a un talent ou un autre qu'on peut devenir riche ou pas, c'est complètement faux. Tu as un talent. Premier point, c'est d'identifier ce talent et deuxièmement, de réfléchir sur comment utiliser ce talent-là pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes tous d'accord qu'en tant que footballeur, DJ Drogba, Samuel Eto'o, ce ne sont pas les plus grands footballeurs qui puissent exister dans le monde. Ou du moins, attention, au niveau du talent, ce ne sont pas les footballeurs les plus talentueux. Nous sommes tous d'accord sur le fait que le talent n'a jamais suffi pour rendre quelqu'un multimillionnaire. Le talent n'a jamais suffi à lui seul pour permettre à quelqu'un d'atteindre le niveau que Samuel Eto'o et DJ Drogba ont pu atteindre. Le talent ne suffit pas. Le plus déterminant, c'est comment est-ce que tu utilises ton talent. On a bien vu le footballeur ivoïen, dont j'ai oublié le nom, qui a fini ruiné. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas de talent ? Non, il avait du talent. Il a joué au foot. Mais qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il finisse ruiné ? C'est parce qu'il n'a pas su utiliser son talent. Il n'a pas su utiliser ses ressources pour pouvoir capitaliser plus tard. C'est ce qui a fait en sorte qu'il finisse ruiné. Donc, deuxième clé ici, c'est qu'avoir du talent, c'est bien, mais ce n'est pas le moyen le plus déterminant qui va te permettre de savoir si tu vas devenir riche ou pauvre. Non, ça revient encore à comment est-ce que tu utilises ton talent. Troisième point pour ma personne sur lequel je voulais qu'on s'attarde aussi dans cette vidéo, c'est ton capital de départ ou alors la quantité d'argent que tu as. Tu sais, Ricardo, quand il y a maintenant son livre qui s'intitule La chèvre de ma mère qui est disponible sur le site internet argentlivre.com qui est un livre qui parle d'intelligence financière et qui est juste magique, je te conseille vivement de l'acquérir. Et en ce moment, il est en promotion. Il dit ceci, devenir riche n'a rien à voir avec la quantité d'argent que tu as, mais c'est comment est-ce que tu utilises ce que tu as. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est une clé qui m'a permis, franchement, de passer de 30 euros dans le business de basket à 4 000 euros le chiffre d'affaires dans l'espace d'un an. Parce que comme l'a dit un grand penseur, si vous pensez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Si tu penses que parce que tu es né dans une famille pauvre, tu vas demeurer pauvre, tu as raison. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Si tu crois que c'est ça, eh bien, le fait de croire que comme tu es né dans une famille pauvre, tu vas demeurer pauvre, tu vas te comporter comme un pauvre et finalement, tu vas demeurer pauvre. Alors que si tu crois que tu peux devenir riche, même si tu es né dans une famille pauvre, tu vas te comporter comme quelqu'un qui veut devenir riche et tu vas devenir riche. Donc maintenant, c'est à toi de choisir le type de croyance que tu vas adopter comme étant les tiennes. Pour ainsi dire ma personne, ton capital de départ, c'est déjà toi-même déjà. Tu as tout ce qu'il faut pour devenir riche. Mais tout réside dans comment est-ce que tu vas utiliser ce que tu as déjà. Donc tout ça, c'est pour te dire que devenir riche, n'a rien à voir avec l'environnement dans lequel tu te trouves. Ça n'a rien à voir avec ton capital de départ. Ça n'a rien à voir non plus avec ton talent. Mais ça a à voir surtout avec une manière de faire. Comment est-ce que tu utilises ce que tu as déjà. Si tu veux en savoir plus en ce qui concerne la science de l'enrichissement, je donne rendez-vous dans ma formation qui s'intitule Comment développer son intelligence financière. Cette formation, c'est une formation qui a 8 heures de vidéo, qui est juste géniale et franchement, impossible de sortir de là sans être complètement transformé. Cela étant, si tu vas entrer en position de cette formation exceptionnelle, fais-donc rendez-vous en description ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran et crois-moi, tu vas te régaler parce que devenir riche n'est pas une question de sorcellerie, c'est une question de manière de penser, de manière d'agir et donc de manière de gagner de l'argent. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sous-titrage ST' 501